bon alors je me suis dit comme je suis sur ma lancée et que j'ai du temps un petit peu aujourd'hui je prends le temps surtout je vais en profiter en fait pour vous faire les vidéos pour vous parler en fait des des thérapeutes que j'ai pu que j'ai pu voir et consulter voilà c'est ça le mot que je cherchais que j'ai pu consulter ces derniers mois et j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos et pourtant pourtant c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur parce que c'est des gens exceptionnels donc je vais commencer par un soin que j'ai reçu début juillet début juillet de kinésiologie alors ce soin là je l'ai reçu à distance ça s'est fait par visio la personne était à toulouse moi je suis sur paris donc voilà je ne l'ai jamais vu et il y a eu deux rendez vous alors en fait je l'ai contacté la kinésiologue parce que j'avais des gros soucis avec ma fille avec qui c'était très très difficile voilà ça se passait vraiment pas bien et c'est donc je me suis dit bon on va tenter le tout pour le tout je vais essayer ça on verra bien et donc voilà donc je prends rendez vous on est toutes les deux et je lui dis bon voilà ça va pas avec ma fille etc elle me dit ok elle me dit comment ça s'est passé ta grossesse par rapport à ton mari etc moi je suis du bon je pas normal je vois rien il ya rien qui me voilà qui m'interpelle par rapport à ça elle me dit bon ferme des yeux et tu réfléchis pas en fait tu laisses venir la première chose qui vient tu me dis ce que c'est tu cherches pas à réfléchir ou à voilà tu laisses venir et en fait très rapidement en fait j'ai une image d'un ancrage que j'avais du début du tout début de ma grossesse parce que ça devait faire deux ou trois semaines que j'étais enceinte et je dis ah oui il ya un truc qui me vient mais enfin je vois pas le rapport en fait ça pas de rapport avec ni enfin pas ma fille depuis qu'elle est née ni enfin elle me dit vas-y peu importe vas-y raconte moi je lui dis bah en fait je venais donc d'avoir de récupérer ma prise de sang qui me disait que j'étais enceinte et donc je j'appelle mon mari pour lui dire que je suis enceinte quoi voilà et donc je lui dis ça va et tout et je vraiment c'est un ancrage parce que je me rappelle exactement l'endroit où j'étais les voitures qui passaient enfin le moment de la journée le temps qui faisait vraiment c'était c'était vraiment engrammé en tout cas et je savais pas pourquoi parce que bon pour moi il n'y avait pas de et et donc je l'appelle je lui dis coucou ça va et il me dit bah bof en fait je viens d'être licencié j'ai perdu mon travail machin alors moi je me dis bon bah moi je suis enceinte voilà en fait je me rappelais que de ça et elle elle me dit ah c'était pas le moment et là en fait j'ai un déclic dans ma tête parce que la phrase de ma fille qu'elle me faisait mais tout le temps à chaque fois elle me demandait des câlins dans des moments de la journée et je disais mais anaïs c'est pas le moment et elle me répondait tout le temps avec toi de toute façon c'est jamais le moment et donc là quand elle me dit ça je dis mais c'est fou quand même parce que j'ai pas pensé ça quand je quand je lui ai dit et qui m'a dit qu'elle avait perdu son travail dans ma tête vraiment je me rappelle pas avoir eu cette pensée de me dire c'est pas le moment elle me dit oui mais inconsciemment on se dit c'est pas le moment c'est tout et donc ça a été engrammé et engrammé donc dans les cellules de ma fille j'étais enceinte de deux trois semaines quand même et donc ce truc là était récurrent et donc elle venait tout le temps tout le temps vers moi elle elle voulait toujours des câlins toujours elle a 18 ans c'est pas une petite de trois ans donc elle a 19 ans même bientôt donc voilà je me disais non mais à un moment c'est bon quoi elle me lâche pas elle arrive pas à couper le cordon voilà et j'ai fait un ok d'accord et donc elle me dit bon il va falloir un autre rendez vous et va falloir qu'elle soit là alors je lui dis bon a priori c'est pas trop son truc tout ça mais elle a tellement envie et besoin d'être avec moi que pour le coup je pense qu'elle sera d'accord parce que ça lui donnera l'occasion d'être avec moi effectivement elle a été d'accord elle est venue donc le rendez vous s'est fait avec alors il faut savoir que oui je vous ai même pas dit qui c'était c'est tonia qui m'a fait donc qui qui est kinésiologue et en fait tonia c'est la femme de cyril y elle donc cyril y elle c'est c'est quelqu'un que que j'aime vraiment beaucoup qui est qui est très très éveillé quelqu'un qui est un peu comme mon mentor ben surtout en numérologie mais pour plein de choses on a la même énergie je enfin je 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 me permets de dire que je sens qu'on a une énergie similaire il me semble que c'est un 33 comme moi donc voilà anyway et donc le deuxième rendez vous cyril y elle était là et en fait il a fait justement notre numérologie à toutes les deux donc c'est à dire que en fonction de la numérologie de ma fille et de la mienne donc de nos conjonctures un de notre date de naissance et bien en fait ils voyaient où étaient les failles aussi et ça ça a été très très intéressant et en fait le rendez vous il s'est fait avec eux deux et donc c'était vraiment waouh quoi enfin ça a dû durer une heure et demie deux heures mais on a pris le temps ils ont écouté à annaïs ce qu'elle avait à dire ils ont écouté ce que j'avais à dire et en fait ça c'est fait voilà on a fait la consultation comme ça et deux semaines après tonia très avenante m'envoie un mail en me disant bah alors comment ça se passe est ce que tu as vu des changements etc et moi j'ai été honnête je lui ai dit sincèrement j'ai vu aucun changement et en fait ça a pris un petit peu plus de temps au bout de trois semaines un mois j'ai eu une transformation de ma fille dans un premier temps vraiment un changement du tout au tout absolument incroyable vraiment une prise de responsabilité des prises de conscience sur plein de choses vraiment vraiment c'est le jour et la nuit pour vous dire à tel point que en fait elle vivait plus chez moi parce que je pouvais plus c'était plus possible et qu'aujourd'hui elle vit de nouveau avec moi et que ça se passe extrêmement bien quoi vraiment enfin voilà quoi c'est c'est vraiment très très harmonieux et c'est voilà j'ai j'en suis ravie et en fait je vais pas je reste humble dans cette histoire c'est à dire que c'est pas c'était pas que elle puisque moi aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé aussi pour moi que j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin sur sur pas mal de choses j'ai lâché pris sur pas mal de choses donc vraiment ça a été quelque chose qui s'est fait pour nous deux alors c'est vrai que ça n'a pas été média mais comme je dis un soin c'est entre trois jours et et trois semaines donc effectivement là on a bien été sur les trois semaines mais vraiment un résultat de fou là on peut dire justement presque six mois après on va dire quatre six mois après enfin il n'y a pas photo quoi c'est c'est extraordinaire voilà je suis vraiment vraiment ravie je vais vous mettre les coordonnées de tonia si vous voulez faire un soin avec elle vraiment c'est quelqu'un que je vous conseille en kinésiologie alors après moi j'ai pas fait de recherche pour savoir exactement comment elle fait etc voilà ça faisait un moment que je voulais tester ça j'ai testé je ne vous cache pas que je n'ai pas fait de recherche sur la kinésio d'habitude j'aime bien vous donner un petit peu un descriptif de d'où ça vient comment ça fonctionne etc ben tout comme le soin de marie-laurentce dont je vous ai parlé en fait je là les soins dont je vous parle je je vous cache pas que j'ai pas pris le temps de faire ces recherches là là je suis vraiment dans le dans le résultat dans dans l'humain aussi parce que ce sont des personnes extraordinaires parce que je connais des des personnes qui m'ont dit qui ont pu voir des kinésio ou autre et ils n'ont pas eu ce résultat là donc c'est pour ça que là j'approfondis pas tant sur sur le le soin la technique mais plutôt sur la personne là les vidéos que je vous fais là les trois petites vidéos c'est vraiment sur la personne vraiment parce que pour moi sont vraiment des personnes exceptionnelles donc voilà je partage ça avec vous maintenant comme ça ici et vous vous prenez si vous avez envie si ça résonne pour vous ce que je dis bah voilà je vous mettrai les coordonnées en dessous je vous embrasse bientôt bientôt bientôt